Marc-André Gagnon est professeur spécialiste en politique pharmaceutique à l'Université Carleton. Bonjour, professeur Gagnon. Bonjour. Je vous demanderais d'abord, est-ce qu'on est en train de demander l'impossible aux autorités de la santé publique, c'est-à-dire qu'ils nous donnent le nombre exact de doses de vaccins que le Canada va recevoir à chaque semaine? On est quand même en contexte de pandémie. Est-ce que c'est mission impossible? Bien, il y a un petit peu de ça, effectivement. C'est-à-dire que le Canada, on s'est prémunis de différentes ententes avec les compagnies, dans un système où on faisait confiance que les compagnies allaient pouvoir respecter leur carnet de commandes. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'une après l'autre, commencé par Pfizer, ensuite AstraZeneca et maintenant Moderna, bien là, on annonce des ralentissements de production. On ne peut pas remplir les carnets de commandes. Et ce n'est pas le Canada qui est responsable de ces retards-là, si on veut. Donc, à ce moment-là, c'est difficile pour le Canada de déterminer avec exactitude qu'est-ce qu'il va pouvoir recevoir et quand. Lui, il a fait des ententes. Ces ententes ne sont pas respectées pour le moment. Donc, mais ce n'est pas juste le Canada. Je veux dire, c'est la réalité de tous les pays en ce moment. Ça coince partout. Ça coince pas juste au Canada. Oui, parce que pour ce qui est des expéditions du vaccin de Moderna, bon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au mois de février, elles vont être moindres que ce qui était prévu. Les autorités de la santé ne semblent pas trop savoir pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces retards dans les livraisons du vaccin de Moderna, selon vous? Bien, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer des retards de livraison. Du côté de chez Pfizer, les retards dans la production, c'était dû au fait qu'on ralentissait la production afin de pouvoir mieux étendre les installations pour pouvoir produire davantage par la suite. Du côté d'AstraZeneca, ce qu'on a réalisé, c'est que lorsqu'on a mis en production l'usine en Belgique, au départ, on avait des prévisions au niveau de la production qui ne se réalisent pas. Ils sont beaucoup en dessous de ce qui était attendu. Au niveau de Moderna, on n'a pas de détails pour le moment. On peut spéculer, mais il peut y avoir plein de raisons qu'il faut comprendre. Il y a une très grande complexité au niveau de la production d'un vaccin. Il y a une chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas juste dans l'usine, mais avant même, pour les différents ingrédients actifs, l'utilisation de bioreacteurs, etc., il y a une complexité. Et s'il y a n'importe quelle parcelle de cette chaîne d'approvisionnement qui coince, les livraisons ne peuvent pas se faire au final. Oui, et il y a des retards. Je veux revenir justement sur les contrats que le Canada a conclus avec différentes pharmaceutiques pour l'obtention de vaccins. Selon certains spécialistes, Ottawa aurait négocié plusieurs ententes avec différents fabricants de vaccins. D'ailleurs, le Canada s'en vante beaucoup. Il y a un excellent portefeuille de vaccins, mais ne se serait pas assuré d'être en haut de la liste pour être les premiers à recevoir les vaccins. Est-ce que le gouvernement Trudeau, à la lumière de ce que vous voyez, a adopté une mauvaise stratégie en négociant ces contrats avec les différentes pharmaceutiques? Il y a deux façons de répondre à la question. Est-ce que dans le jeu du nationalisme vaccinal, est-ce qu'on a bien performé par rapport aux autres nations? En fait, au final, non, on n'a pas très bien performé parce que le Canada n'a pas lui-même ses propres capacités de production. On n'a pas développé de vaccins au Canada. Donc, en fait, les tentatives qu'on a faites avec le partenariat avec l'entreprise chinoise, ça n'a pas fonctionné. Donc, au final, on se retrouve un petit peu dépourvu. C'est clair que pour les pays qui ont développé eux-mêmes sur leur propre thèse, on pense le vaccin Moderna aux États-Unis, qui a été financé d'abord et avant tout par des fonds publics américains, le gouvernement américain est très bien placé pour s'assurer que Moderna va donner priorité aux États-Unis. On n'a pas ce genre de situation-là au Canada. Mais une autre façon de prendre la question, c'est est-ce qu'il fallait se lancer dans cette espèce de nationalisme vaccinal où chaque pays négocie avec des firmes pour essayer de sauter la file et passer devant les autres? Ça, fondamentalement, ce jeu-là, il est problématique. Donc, on aurait aimé une production et une répartition équitable des vaccins selon les priorités de la santé publique globale dès le départ, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, à commencer par les États-Unis sous l'administration Trump. On menaçait carrément de bloquer les exportations dès le départ, jusqu'à temps que l'ensemble de la population américaine allait être vaccinée. Donc, à ce moment-là, c'est clair que le Canada n'avait pas le choix d'embarquer dans la partie. Nous allons nous-mêmes faire des ententes ailleurs, en particulier avec l'Europe, pour s'assurer qu'on ait accès minimalement aux vaccins qui sont nécessaires. Et à ce niveau-là, le Canada a quand même assez bien performé. On a sécurisé beaucoup de doses. Certains diront un peu trop. Mais effectivement, au niveau des délais, le Canada ne pouvait pas faire mieux au niveau des délais. Mais d'autre côté, il faut que la population canadienne comprenne que ce n'est pas parce qu'on va vacciner l'ensemble des Canadiens le plus rapidement possible, que le problème est terminé. Tant que le vaccin, au niveau global, continue de circuler, il y a des variants qui peuvent se développer. Et s'il y a des variants qui se développent, la production vaccinale que nous avons acquise risque de devenir obsolète et on risque, à ce moment-là, de recommencer à zéro. Donc, avoir une répartition plus équitable, s'assurer de couvrir les besoins de la santé publique globale, en particulier les travailleurs de la santé pour les pays en développement, c'est absolument nécessaire qu'ils aient leurs vaccins avant les autres, même avant le reste de la population des pays plus avancés. C'est eux qui vont mieux participer à enrayer la pandémie. Bon, juste en terminant, le gouvernement Trudeau qui maintient évidemment que malgré les retards et malgré tout, il y a une majorité de Canadiens qui seront vaccinés d'ici le mois de septembre. Dernière question, est-ce que le Canada est le seul pays qui est pris avec des retards comme ça dans ses livraisons de vaccins? Non, absolument pas. Je veux dire, en ce moment, ça coince partout. On a une espèce de guerre commerciale entre l'Europe et le Royaume-Uni pour qui va obtenir la prochaine livraison de vaccins, etc. Non, ça coince en ce moment partout au niveau global. Le Canada, en fait, on a un petit peu... Pour se protéger du protectionnisme américain, on s'est dit, on va en faire des ententes avec des firmes européennes, mais là, on voit que le protectionnisme vaccinal est très important en Europe et la chaîne d'approvisionnement en Europe est en train de coincer et là, on subit les frais de ça. Le Canada, quand même, aurait pu développer, planifier pour développer de manière plus autonome au niveau de son propre territoire, ses propres vaccins au niveau manufacturier, pas nécessairement la recherche et le développement, mais au niveau manufacturier. Ces décisions-là ont été faites récemment. On a eu des annonces pour étendre les capacités de production, mais... Novavax. Novavax à Montréal, avec le Conseil national de recherche du Canada. Mais ça, c'est quelque chose... Ces capacités de production-là, c'est il y a 10 ans qu'on aurait dû les construire. Et lorsqu'on avait vu avec les autres pandémies que ces besoins existaient, ils étaient réels. Mais dans les 10 dernières années, on a décidé, on va faire confiance au marché international et aux autres pays. Et là, en pandémie, on a vu que cette confiance-là, il n'y avait personne au bout pour tenir les promesses. Marc-André Gagnon, professeur spécialiste en politique pharmaceutique à l'Université Carlton. Merci beaucoup de vos lumières. Merci. Plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501